Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Aujourd'hui, recette de bûche. Attention, Noël approche de plus en plus. Donc c'est une bûche qui me tient à cœur, qui comme d'habitude sera très simple, très facile à réaliser et peu chère. Je vais te montrer tout de suite cette bûche qui est une bûche BANOFI. Tout de suite la recette. Pour cette recette, il va te falloir 125 g de spéculoos, 70 g de beurre fondu, 40 cl de crème fleurette, 2 bananes bien mûres, 70 g de sucre et 3 cuillères à soupe de confiture de lait. Première étape de notre recette, on va prendre nos spéculoos qu'on va émiter. Alors, je vous demande peut-être pourquoi il y a le four qui est en route. Tout simplement parce que je prépare la décoration de ma bûche. Parce que c'est, vous verrez demain. La recette sort demain de la décoration. Et donc, il me faut un petit temps de cuisson assez rapide, mais il le faut quand même. Donc voilà, je le fais pendant que je fais la bûche. Tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute mon beurre et je mélange. Alors, une fois que j'ai ça, j'ai préparé un gabarit. Donc j'ai pris un plateau, j'ai coupé un rectangle. Je vous mettrai les dimensions de ce gabarit dans la barre d'infos et je le mets directement sur ma planche de présentation. C'est très important parce que ça va être très, très compliqué de le déplacer ensuite. Donc voilà, pour les petites précisions. Donc là, je vais étaler une couche. Hop, ça, on va le laisser reposer au frais le temps qu'on continue à faire notre bûche. Je vais prendre mes bananes. Ne vous inquiétez pas, on peut le faire en avance si ça noircit, c'est pas grave. Vu que j'ai déjà pris des bananes qui sont hyper mûres, que de toute façon, on ne la voit pas la banane. On en fait des rondelles. Pareil, on les garde de côté pour le montage. Je verse ma crème. Donc une crème fleurette, s'il vous plaît, pas une crème allégée, ça ne montrera jamais avec une crème allégée. Ou alors, c'est très bizarre. Là, on va fouetter au maximum pour obtenir une crème chantilly. Quand la crème est bien montée, je vais la serrer au sucre. Important d'avoir une crème qui se tient bien parce que ça va faire partie de notre dressage. Une fois que j'ai ça, une poche à douille, donc si vous n'avez pas de poche à douille, un s'agit de congélation, on coupe le bout. On garde une douille qui est assez grosse. Pas quelque chose de petit, pas quelque chose de fin. Un entre-deux, on se veut dire. Et puis là, je vais remplir ma poche à douille. Attention, si on ne l'utilise pas tout de suite, on va la garder au frais. Mais on va s'occuper de notre comptage tout de suite. On va reprendre notre socle qu'on a fait tout à l'heure. On va disposer des rondelles de banane. On va recouvrir de la confiture de lait. Et là, on balance la sauce. Meilleur du truc. On va garnir de crème chantilly, donc au-dessus, en faisant bon carré. Le but n'est pas d'utiliser toute la crème chantilly. Il reste un tout petit peu pour ma décoration. Perfecto. Ça, je garde de côté. Ah ! Ça donne envie, hein. J'ai râpé un petit peu de chocolat, c'est facultatif, et je vais en... en saupoudoué. Prêt. Merci à tous d'avoir suivi cette recette de la cuisine de Clément. Tu peux liker si ça t'a plu, tu peux même t'abonner. Mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram, c'est dans la barre d'infos comme la recette. Très bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada